C'est une quantité inestimable de farine de blé et de macaroni avariée, découverte dans un dépôt au quartier Mbombaya, dans le deuxième arrondissement municipal de Moundou, qui a été saisi par la force d'appui au Régifar. Ces produits importés et avariés sont reconditionnés et vendus aux consommateurs grâce à des machines spéciales. L'une remoule les blocs compacts de farine et l'autre coût de nouveaux emballages avec de nouvelles dates d'expiration. TB Lumière Tchad, c'est le nom de cette entreprise qui livre ces produits aux boulangers de la place, la population et des quantités aussi inestimables convoyées vers N'Djamena. Devant le gouverneur de la province du Lougon occidental, Mohamed Béchir Sherif Dawsa, les gérants de ces deux pots, qui sont Mohamed Ismail et Awadallah Ahmad, reconnaissent les faits. Le chef de la circonscription des douanes, Lougon Tandilé, Mohamed Abdelkader Mohamed, a félicité le travail abattu par les hommes du capitaine Daoud Gima Hassan, commandant de la force d'appui au Régifar. Les phares, les forces ont joué un rôle très important. Et ici qu'on vient de vous rappeler les missions douanières. Les missions douanières, en dehors des missions fiscales qui est celle de perception des recettes, nous avons la protection, nous avons le rôle économique, nous avons également la protection des consommateurs. Et cette saisie rentre effectivement dans le cadre de la protection des consommateurs. Après avoir suivi les explications détaillées de cette manœuvre, le gouverneur de la province du Lougon occidental, Mohamed Béchir Sherif Dawsa, a exprimé son indignation totale. C'est inadmissible qu'au moment où l'État fait beaucoup d'efforts pour améliorer la santé physique, à côté, les embryos puissent permettre de nous faire consommer avec des produits aussi dangérés que nous avons constatés. Et puis, nous amènent des maladies qu'on ne sait même pas leur origine et par où il faut nous traiter. Donc, toutes ces complications-là sont arrivées par des phénomènes comme ça. Donc, nous ne pouvons pas tolérer. Les auteurs sont pris. Le magasin, vous le voyez avec nous. C'est une autre mini-industrie qui est en train de transformer et les emballages et les dates pour pouvoir tromper la population. Donc, avant ces faits graves, nous ne pouvons que mettre les auteurs à la disposition de la justice. Le procureur de la République, après le tribunal de grande instance de Mundo, Abdelmoun M. Anourbeshir, rassure qu'une enquête judiciaire sera ouverte pour détecter les vrais auteurs et leurs complices. C'est depuis plusieurs mois que la population est en train de consommer ces produits nocifs à travers les baguettes de pain, les gâteaux et autres beignets vendus sur les marchés. – Sous-titrage ST' 501